Professeur Tetsuro Matsuzawa de l'Institut de recherche sur les primates de Kyoto au Japon a élaboré un test de mémoire pour les chimpanzés. Son meilleur élève a 7 ans. Quand on lui montre sur un écran des chiffres de 1 à 9, il les fait disparaître dans le bon ordre, 1 à 1. Chaque fois qu'il réussit, il reçoit une récompense, un morceau de pomme ou un raisin sec. Mais ensuite, les chercheurs augmentent la difficulté. Dès que le chimpanzé appuie sur le chiffre 1, les autres chiffres sont masqués. Il doit se rappeler où se trouve chaque chiffre et appuyer sur les carrés blancs dans le bon ordre. Les chiffres sont affichés de façon totalement aléatoire. Pourtant, il réussit à chaque fois à la vitesse de l'éclair et avec une précision de 100%. En 65 centièmes de seconde, il est capable de se rappeler les chiffres, de dire où ils étaient. À vous maintenant. Vous avez réussi ? Non ? Recommencer. Cette fois, nous passerons la séquence deux fois moins vite. Toujours pas ? Essayez quatre fois moins vite. En revoyant les images à la vitesse normale, on se rend compte à quel point la mémoire de ce singe est extraordinaire. Comment s'en sortent les humains ? Personne ne sait pourquoi, mais les enfants ont tendance à être meilleurs que les adultes dans les épreuves faisant appel à la mémoire à court terme. Nous avons demandé à des enfants de 9 ans de se prêter au jeu. Ils étudient les chiffres bien plus longtemps avant de se lancer. Et malgré cela, la plupart du temps, ils n'en trouvent que 4 ou 5. Parfois, ils se débrouillent un peu mieux. Pas mal, mais revoyons les images du chimpanzé. Il semblerait que la mémoire à court terme des chimpanzés soit supérieure à la nôtre.